Changement de décor Cet été, j'ai travaillé en tant qu'éducateur scientifique au sein de l'ONG Objectif Science International. Le travail consistait en l'animation d'un séjour autour d'une thématique scientifique bien précise. En l'occurrence, ici, c'était la processionnaire du pain. Alors du coup, je me suis dit que ce serait cool de vous partager l'expérience que j'ai vécue cet été. Du coup, je vous laisse avec les images qui suivent. Et oui, qui dit colonie de vacances, dit temps de préparation pour les animateurs. Je suis arrivé quelques jours avant le début officiel, et encore plus tôt pour une partie de l'équipe Au fil de l'arbre, pour l'installation du matériel. Voilà, on est dimanche matin. Aujourd'hui, ça va être une journée un peu spéciale, parce que, en fait, moi j'aurai la charge d'aller chercher quelques enfants sur Valence. La journée va être assez dispersée, parce que j'ai un enfant à aller chercher... Alors oui, il y a du vent. J'ai un enfant à aller chercher à 14h, puis ensuite à 16h. Donc il va y avoir des moments où il y a pas mal de creux. Après, ça va être le début du rush. Voilà, les préparatifs se sont bien passés. On est pas mal au point. Je pense que ça va être cool. J'espère que ce qu'on va proposer aux enfants, ça va leur plaire. Et voilà. A plus. Musique Voilà, on est dimanche soir. Il est minuit. Vous avez pas vu ce qui s'est passé, donc là, jusqu'à présent. Parce que, voilà, je vais pas non plus tout vous montrer. Ce serait pas possible. Et vous verrez ça, donc, petit à petit, dans les épisodes suivants. Je suis crevé. Et puis... Dodo. Allez. À demain. Allez hop, c'est parti pour cette première semaine d'aventure. L'équipe de cette semaine commence avec un jeu de pistes pour apprendre à connaître le centre et ses limites. Bon, c'est pas le tout, mais ce serait cool de grimper dans les arbres, non ? C'est bon, regardez, hein, ça. Charlie assure la découverte et l'apprentissage. L'après-midi, suite du jeu de pistes. Les indices de ce matin ont mené l'équipe à l'intérieur des locaux, avec au programme un escape game. Musique Salut, salut, je m'excuse, je suis en voiture. J'espère que vous m'entendez bien. Donc là, je me rends avec les enfants dans un parc d'Omanial. Donc, bah, les enfants, ils sont pas avec moi, là, j'ai pris ma voiture, ils sont avec Solène et Guillemette dans le minibus. Programme de la journée, donc plein de jeux, un peu d'énigmes, et puis voilà, toujours des choses à découvrir, donc autour de cette fameuse chenille processionnaire. Donc, par rapport à la journée d'hier, donc c'était un peu une journée phase test, mais ce sera aussi un peu le thème de toute cette semaine, qui va donc permettre de voir si le projet pédagogique qu'on a mis en place, bah, il est plutôt bien chapeauté ou pas. Parce que voilà, voir si les activités, elles sont suffisamment longues par rapport au temps qui est prévu sur le planning. Et voilà, donc, c'est un peu ce petit stress, voir si tout ce qu'on a prévu, ça a été bien réfléchi et tout en équipe. On est une super équipe, avec des gens qui ont pas mal d'expérience, pas mal de choses à transmettre. Et je pense que ça va m'apporter pas mal de choses, voilà, donc en termes d'animation. Et voilà, donc je vous laisse découvrir la suite. Mais manque de pot, le temps s'est vite gâté. Il a fallu donc changer le programme de la journée et retourner au bercail. Le programme de la journée a été un peu bouleversé. Mais elle s'est quand même terminée par une veillée gourmande avec un rallye choco. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui c'est mon jour de congé Alors la journée va être tranquille Je vais quand même essayer de faire 2-3 petits rushs des autres séjours Et je crois qu'après je vais vite vous dire à jeudi Parce que là je crois que je vais pas mal profiter de cette journée pour recharger les batteries Et puis voilà Alors à très vite Ah on a un petit groupe de jeunes qui s'apprêtent à partir au Kyrgyzstan Sur les traces de la panthère des neiges Et avant d'y aller il y a quelques préparatifs à faire Notamment autour de l'énergie Dis moi qu'est-ce que c'est ? C'est un mécanisme qui transforme le mouvement du vent en électricité Très bien Et du coup il y a déjà des éoliennes mais là c'est quoi sa particularité ? Il est accroché en dessous du cerf volant Du coup le cerf volant ça permet de faire voler ça Et donc ça c'est un premier test alors c'est une exclusivité chez OSI ? Voilà ok Donc ça c'est la génératrice qui transforme le courant Après la façon d'envoyer l'énergie c'est par courroie Donc ça c'est une courroie Et puis quand tu dis cet élément est porté par le cerf volant On va dire ça c'est la partie aérienne et ça c'est l'hélice de l'éolien Et donc cette partie là est plutôt légère Parce qu'elle est portée par le cerf volant Et a transmis son énergie au sol par courroie En sachant que ce qu'on fait la génératrice qui est lourde Se retrouve simplement au sol Et on produit de l'électricité au sol Ce qui est beaucoup plus simple pour la maintenance Très bien Ok Merci Bon c'est pas le tout Mais aujourd'hui il fait super chaud Alors pourquoi pas se défouler un peu Fin de journée c'est pas de tout repos pour les animes Surtout s'il y en a qui préparent des sales coups le soir Aujourd'hui c'est une grosse journée qui se prépare On continue le suivi de notre protocole sur la processionnaire du pain Avant d'aller grimper Ce soir on ne va pas dormir au centre Et un autre groupe qui fait du relevé entomologique Nous a suivi pour cet après-midi et cette soirée Et bien sûr l'équipe de Au fil de l'arbre a la chance de pouvoir dormir bien haut dans les arbres Bon bah en fait on est déjà samedi J'ai été pas mal occupé c'était un peu difficile de prendre du temps pour faire un petit facecam Bon si j'avoue j'ai un peu oublié je me suis un peu laissé prendre par toutes les activités Donc jeudi on a fait un bivouac avec les enfants qui s'est très bien passé Je pense qu'ils sont bien amusés et qu'ils ont bien apprécié le fait de dormir bien bien haut dans les arbres Et donc on a continué aussi notre petite mission en collaboration avec l'INRA Et donc voilà la semaine se termine ils doivent préparer une retransmission auprès des parents Ils vont faire une sorte de petit stand avec lequel ils vont faire des petites créations Histoire de présenter ce qu'ils ont appris voire ce qu'ils ont retenu Voir si on a assuré au niveau pédagogie Voilà Après bah voilà bien sûr on a eu plein de jeux et des veillées aussi Ce soir ça va être une grosse veillée aussi C'est un peu la dynamique droite de cette semaine Et donc bah je vous dis à très vite pour la semaine suivante La semaine 2 Et voilà je compte sur vous pour être présent Allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez hop c'est parti pour cette deuxième semaine Le dimanche on a quelques préparatifs en plus de divers convoyages Chaque lundi matin c'est toujours le bon moment pour faire un forum sur les règles de vie A appliquer en collectivité Avant de commencer les activités scientifiques Côté au fil de l'arbre Le grand groupe de cette semaine a été divisé en deux Pendant que l'un fait un jeu de piste différent de l'année dernier L'autre groupe fait de la grimpe Pour les rendre plus autonomes dans le protocole scientifique Et bah non je fais pas de photos Je suis en train de filmer Hello tout le monde J'espère que vous allez bien Moi ça va la fatigue ça va ça se gère assez bien Cette semaine alors ça va être une semaine relativement chargée Parce que je vais passer donc pour mon programme là au fil de l'arbre On va passer de 7 à 22 enfants Donc ça va faire un peu drôle Et sur le centre Donc dans le cadre de OSI On passe d'une trentaine Non de 42 enfants A 75 enfants Alors ouais là c'est C'est un peu plus le rush pour le coup Mais franchement ça va Hier on a passé une journée vraiment cool Ça s'est très bien passé Notamment avec la vingtaine d'enfants là Qui est dans au fil de l'arbre Donc les enfants se sont rencontrés On fait des jeux autour des prénoms Pour pouvoir un peu faire rentrer tout ça Et donc là aujourd'hui c'est jour de congé pour moi Et sinon moi à part ça Je vais profiter de cette bonne journée Je vais me reposer J'ai fait une belle crasse mat Et puis bah A plus Le soir après un grand moment de défoulement Il est temps de se relaxer Et de savoir qui est le maître du temps Mercredi la matinée s'organise avec des ateliers Et le suivi du protocole Autour de la processionnaire du pain L'après-midi direction le domaine Et application du protocole Avant de laisser une partie du groupe En bivouac le soir Et le même soir c'est veiller improvisation Pour le reste de la troupe Chaque début de matinée C'est le moment de faire un petit forum Entre chaque membre du groupe Et ce matin c'est aussi l'occasion Pour le petit groupe ayant fait le bivouac De raconter comment ils ont été réveillés Par la pluie en plein milieu de la nuit Cet après-midi l'autre moitié du groupe retourne au domaine En plus Gabriel leur a préparé une petite surprise Pour les féliciter de leur progression technique Ça fait quoi comme sensation ? Que tu es en bouillie Que tu es en bouillie ? En cette fin de semaine Tout le monde est fatigué Mais bon il est quand même temps De préparer la retransmission C'est le moment de fin de semaine C'est le moment de fin de semaine On vient de faire la retransmission Il y a une bonne partie des parents qui sont passés Qui ont regardé donc toutes ces belles retransmissions Les enfants ont super bien bossé quand même Il va y avoir une veillée spectacle là Ce soir Et voilà j'ai hâte de me poser Et d'avoir un peu de temps pour moi Ça c'est du luxe C'est un sacré luxe Bon allez à plus Je vous remercie parce que vous avez vraiment été bien Vous avez tous votre place Vous avez tous réussi à trouver un équilibre Parce que vous avez tous des compétences différentes Et vous vous êtes incroyablement bien équilibrés Parce qu'il y en a qui ont plus d'autorité Il y en a qui sont plus dans le fun Il y en a qui sont plus dans le ressenti Il y en a qui sont plus dans la communication Et en fait cette équipe nouvelle J'ai l'impression qu'on a fait un petit peu l'équipe parfaite Avec un petit peu de tout pour réussir à faire une bonne quinzaine Alors Je vais plus pouvoir mettre deux chaussures dedans On est fatigué Mais moi c'est une fatigue Enfin Je veux dire Moi c'est une fatigue que j'adore clairement La dynamique de l'été Moi je vis toute l'année pour ces deux mois d'été Et Et clairement je suis morte Mais je suis fière d'être morte à vos côtés comme ça Parce que c'était vraiment une belle quinzaine Et Merci parce que ça m'a Ça m'a confortée dans le fait que J'aime faire mes directions J'adore faire ça Si vous avez des retours à me faire Si vous avez des retours Si vous avez des retours à me faire Pas rapport à ma façon de gérer une équipe Franchement je suis preneuse Parce que Je suis directrice mais pas depuis très longtemps Donc Tout retour est bon à faire Parce que tout retour est formateur Mais Mais voilà Moi je suis Super satisfaite de cette permaine Je reste encore une sommeille Avec les deux ans Trier les images Peaufiner le journal de bord de la semaine Revoir certaines activités Le dimanche c'est aussi la journée idéale Pour revoir certains préparatifs Avant cette nouvelle semaine Bon et c'est aussi l'occasion de faire un petit pique-nique Avec ceux qui restent une seconde semaine Et de profiter du beau temps Pour admirer le paysage environnant A travers une balade Le soir après l'arrivée des nouveaux participants Il est temps de jouer De se défouler un peu Histoire de se rencontrer Comme chaque lundi en début de matinée On fait un forum sur les règles de vie à adopter en collectivité Et ensuite on enchaîne sur la découverte de notre séjour Donc ici nous avons un arbre qui s'appelle un... Un pain Ouais Un pain exactement Un pain noir Un pain noir d'Autriche Donc quand on grimpe aux arbres On est toujours Là on est toujours en train de vérifier son système d'assurage Et en premier lieu il faut bien s'assurer qu'on voit bien la bille verte Quand elle est connectée C'est la règle des 3 B La bille verte La boucle du boitrier Et la boucle de la corde Tous bien connectés L'assureur Donc moi-même Il va prendre la corde sous le prussique Le prussique je vous rappelle c'est ce mot Avec ses deux mains Il va venir tirer dessus Une fois qu'il a tiré dessus Avec les deux mains elle reste sur la corde Il va venir remonter le mot Ma main qui n'a jamais la corde vous avez vu Les deux mains elle reste sur la corde On voit bien que le poids de florelle commence à être pris par la corde Elle peut faire un petit peu sans se mettre dedans Voilà L'après-midi on fait comme la toute première semaine Un escape game Et l'équipe s'en est relativement bien sortie Musique 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 Mardi matin direction le parc d'Omanial L'usage du filet à papillon amorce le début de matinée Suivi d'une session grimpe pour toujours plus d'autonomie dans le protocole scientifique Coucou tout le monde Programme de la matinée On grimpe dans les arbres Alors là on est dans un cèdre Qui fait bien une... Fait combien de mètres le cèdre ? Il fait 25 mètres Et donc là Les petits ils sont déjà bien plus haut que moi Moi je suis un gros trouillard Alors je suis pas très haut Et alors je vous laisse voir Musique Et découvrir la nature à l'aveugle ça vous tente ? Musique 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 hey salut salut alors là bas là on est mercredi alors ouais j'ai pris une journée de congé et sinon bah un petit bilan en fait de cette expérience bah c'est que c'est fatiguant mais c'est une fatigue qui est qui est bénéfique en fait on transmet pas mal de choses dans enfants grâce à cette à ce fil rouge scientifique et du coup c'est hyper plaisant de pouvoir ensuite voir dans le travail donc de retransmission que font les enfants de voir bah voilà si tous les messages qu'on avait à transmettre sont bien passés et là jusqu'à présent franchement j'ai super content de des résultats j'espère qu'ils sont bien amusés en tout cas je pense et voilà c'est le principal c'est que c'est que voilà les enfants les apprennent en s'amusant je pense que toutes les colos devrait être comme ça c'est une colonie qui qui diffère pas mal du reste grâce à ce fil rouge scientifique et voilà c'est une super expérience parce que d'une part en tant qu'animateur bah c'est un peu plus valorisant par rapport au travail qu'on fait et aussi bah voilà pour les enfants parce qu'au final ils en sortent plus plus riche de connaissances et voilà donc donc je vous dis à très vite ah et du coup je veux aussi en profiter pour faire un petit aperçu donc de ce qu'est la chambre d'un animateur alors bah c'est bien ranger dans les placards ou presque là c'est mon lit du coup pour tous les roches de cet été donc j'utilise l'ordi qui est là bas pour stocker le principal de la mémoire et après au niveau de tout ce qui est montage des roches ce sera une fois à la maison parce que là l'ordi que j'ai il est vraiment pas assez puissant pour pouvoir assurer un montage vidéo petite salle de bain voilà c'est le top du luxe en tout cas ça nous suffit pour nous reposer sur ce à plus après le réveil échelonné de chacun suivi du petit déjeuner je prends quelques minutes pour installer l'activité de ce matin et bien sûr on explique les règles ont fait des équipes avant de se lancer l'après-midi retour au parc et les droneurs filment nos prouesses et bien sûr Musique d'ambiance Après un pique-nique bien mérité, il est temps de monter ce coucher avant l'obscurité la plus totale. Musique d'ambiance Retour à Musiflore, tout le monde est présent pour assister à la répétition générale d'un orchestre philharmonique tout droit venu de Belgique. Musique d'ambiance Détail important, aujourd'hui ce n'est pas un concert, c'est une répétition ouverte. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne se sont pas prévues à vivre. Voilà. Musique d'ambiance 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 ... ... ... Bon bah voilà, alors on est donc à Valenceville avec Robin et Alexis. Voilà, désolé Alexis ! Et donc voilà, c'est la fin de la semaine. Moi je termine mes trois semaines. Et du coup là je vais rentrer chez moi, donc je dépose Alexis et Robin. Et voilà, vous avez passé une bonne semaine ? Ouais. Ouais ? C'était cool ? Ouais. C'était bien amusé ? Content de rentrer quand même ? Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien ? Allez, à plus ! ... 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